Alors Jérôme, quelques mots. Non, juste rapidement, moi j'aime bien ce genre de conférence, il y a plein de gens, on est souvent invité par Sud Solidaire à prendre la parole, donc moi quand j'entends le mot convergence, j'ai encore un peu de mal, tu m'excuseras, on en a déjà discuté, Yvan. La convergence est un joli mot, mais pour l'instant on n'y accepte pas. Je pense qu'aujourd'hui il faut déjà peut-être installer un premier trait d'union, des différents collègues qui peuvent exister sur le territoire et pas qu'à l'échelle de la réforme des retraites. Je pense que si on fait un peu le bilan des Gilets jaunes, on s'est prétendu être en 2018 un petit peu les sauveurs de la France, avec un peu de prétention. Aujourd'hui il s'avère que si on fait un peu le bilan, on n'est pas arrivé à ce qu'on voulait obtenir, et la situation est même pire, mais je pense que les Gilets jaunes et l'ensemble des groupes de lutte et de combat avec qui on a pu avoir des phénomènes de convergence, je prends Gaël pour exemple, qui est un des premiers qui a su inviter les Gilets jaunes aux différentes réunions, aux prises de parole, de faire partie intégrante aujourd'hui de cette équation. Si on veut du nombre, si on veut de la masse, il faut maintenant poser une équation sur la table, en y ajoutant les multiplicateurs et les additions, en évitant de parler des divisions, parce que psychologiquement on ira sur un mauvais terrain, et de faire justement cette équation, l'addition de toutes ces forces aujourd'hui existantes sur le territoire, et non pas se limiter aux 7% des travailleurs syndiqués, parce que pour être 3 millions dans la rue, il faut forcément qu'il y ait d'autres gens qui complètent aussi cette manifestation, je l'ai dit, il y a toute forme, et protéiforme, et même trans-politique au sein de la manifestation, tu ne peux pas avoir 75% des Français et 90% des travailleurs sur une manifestation, c'est forcément qu'il y a des gens de tous bords dans la manifestation aujourd'hui, dans le combat, il faut aussi les accepter, les faire partie intégrante de cette équation, pour obtenir ce résultat, ça c'est la première chose, donc parlons de trait d'union, parce que dans tout groupe de lutte aujourd'hui, dans toute forme de lutte, il y a je pense un peu trop de prophètes qui pensent avoir le bon chemin, alors que l'objectif est le même, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le bilan de la méthodologie, j'en ai souvent parlé, je me suis encore énervé l'autre jour sur un camion en disant, dansez, dansez, vous y allez ramasser vos yeux, c'est pas pour dire très clairement qu'il faut accéder à un système de violence, pas du tout, nous en avons été la preuve que la violence n'apporte pas forcément grand chose, mais aussi danser au sein des manifestations, j'ai pas l'impression que ça apporte plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut tirer un bilan des différents combats que j'ai eus, par exemple une discussion avec le collègue tout à l'heure, pour des gens qui ont milité depuis 40 ans, comme mon grand-père, paix à son âme, de s'apercevoir que cette méthodologie aujourd'hui, syndicaliste, institutionnelle, orchestrée par des élites, que la base aujourd'hui réfute et ne veut plus, mais a du mal à les contourner comme l'ont fait les gilets jaunes, de pouvoir s'installer dans un combat beaucoup plus déterminé. La masse, c'est bien 3 millions de danseurs dans la rue, moi donne-moi un million de déterminés, je pense qu'on ira plus vite à l'objectif aussi. Et je parle de détermination, je parle pas de violence, mais aujourd'hui il faut un juste milieu entre la violence, danser d'un côté, et je pense qu'on pourra trouver le bon objectif, mais il faut aujourd'hui arrêter toute forme de, je vais dire ce mot, je ne l'aime pas, de division, de, si je prends, allez, on va tirer sur l'ambulance, la CFDT, quand vous avez M. Berger qui vient faire son petit jamou à la télé, il dit les gens, ils ont obtenu 17 milliards, ouais, mec, déjà ça reste à prouver, parce que moi je n'en ai pas vu la couleur, dans l'absolu, mais si aujourd'hui, en 3 semaines, on a obtenu 17 milliards, pose-toi la question, pourquoi tu danses depuis 3 mois dans la rue ? Non, je vous l'adjuste parce que, comme j'ai parlé de Gaël, on a des méthodologies différentes avec Gaël, mais au moins on peut en discuter, et des fois on arrive à, voilà, Gaël, je suis désolé, c'est un des rares groupes collectifs de lutte qui aujourd'hui a pris, si je peux me permettre, le courage de venir dans des manifs de gilets jaunes, pas que, mais en tout cas, voilà, il est là, donc j'en parle, et pour Gaël, il ramasse très très cher, vous connaissez ma vie, vous connaissez la vie de Moun pour certains, c'est à l'égal de ce que peut vivre Moun, sauf que Gaël, médiatiquement, on n'en parle pas, il a pris très cher dans sa vie personnelle, dans sa vie militant, partie intégrante du combat, et je voudrais aussi qu'au temps en temps, à défaut de parler de ma gueule, qu'on parle de la gueule de tous ceux qui souffrent aujourd'hui sur le terrain, et dont on n'entend jamais parler le nom, à tous ceux qui ont été emprisonnés, mutilés, blessés, le dernier en date, un connex de Sud-Solidaire qui s'est fait éclater un oeil, ça a fait une brève dans les médias mainstream, ça y est, un oeil éclaté aujourd'hui, ça passe comme acheter du beurre au supermarché, sauf qu'acheter du beurre, ça devient trop cher, c'est beaucoup plus compliqué. Bonjour à toutes et à tous, peut-être un petit mot sur la question de la convergence, etc. Au bout d'un moment, il va falloir saisir le fait que, lorsque le gouvernement décrète que, finalement, l'âge légal de départ à la retraite va être reporté à 64 ans et, en fait, que les gens vont devoir travailler jusqu'à 65, 66, 67 ans pour espérer avoir une retraite qui leur apporte un peu de dignité, eh bien, le gouvernement ne fait pas de distinction lorsqu'il impose cette mesure, il impose à la fois aux Gilets jaunes, à la fois aux syndicalistes, à la fois ceux qui se foutent de la question politique. Par ailleurs, pareil pour la répression policière, on va en parler tout à l'heure, mais lorsqu'il y a des yeux qui sont crevés, eh bien, ça peut autant toucher des Gilets jaunes que des syndicalistes, désormais, du moins. Donc, quand le gouvernement nous tape, lorsqu'il nous marche dessus, il ne fait pas de distinction. À nous de prendre conscience du fait qu'on appartient à ce que certains appellent une classe commune, à ce que certains appellent, finalement, un groupe, une composante de la société commune. C'est-à-dire qu'on a des points communs, on a des caractéristiques communes, on se fait taper dessus en commun, et donc, à nous de revendiquer en commun. Et ça me fait penser aussi à la question de la... de la question politique plus générale de ce mouvement quant à la forme des retraites. Pour moi, l'échec, et ça ne date pas que de ce mouvement social du moment, il provient du fait que, eh bien, il résulte d'une logique défensive. C'est-à-dire que depuis des décennies, les structures syndicales, eh bien, sont uniquement dans des logiques défensives. Moi, j'ai 19 ans, eh bien, je n'ai jamais connu des luttes qui visent à acquérir, à conquérir de nouveaux droits. On n'a connu que la régression. Et je pense que la réussite, on viendra lorsque l'on sera dans une logique d'offensive. C'est-à-dire qu'on ne sort pas juste dans la rue lorsqu'ils veulent nous retirer des droits, mais on va dans la rue pour conquérir des nouveaux droits. On va dans la rue pour conquérir, par exemple, un droit de manifesté qui soit total, parce qu'aujourd'hui, le droit de manifesté, il est bafoué. On va dans la rue pour conquérir un véritable droit de grève, parce que le droit de grève, il est malmené. On va dans la rue pour devoir travailler moins, pour dénoncer le fait qu'aujourd'hui, il y a des centaines de personnes qui meurent au travail. Donc, il faut cette logique d'offensive. Et c'est ce qui a fait peur pendant le mouvement des Gilets jaunes. Moi, je suis fier d'avoir parti dans ce mouvement, parce que c'est ce mouvement, en quelque sorte, qui m'a donné une conscience politique. Ce mouvement, il a été magnifique politiquement, parce qu'aujourd'hui, je le constate en tant qu'étudiant en histoire, parce qu'il a regroupé des gens qui, comme moi, sont issus de la communauté de cigales, qui font partie de ce qu'on appelle la communauté des gens du voyage. Tous ces gens qui n'étaient pas destinés à faire de la politique, eh bien, ils se sont saisis de la politique. Et ça m'a fait dire qu'en quelque sorte, les rangs-points, les agoras qu'on avait sur les rangs-points, eh bien, ils étaient d'une bien meilleure qualité que leur putain de débat à la loi à l'Assemblée Nationale. Et ici, ce qui se dit, ça, c'est que M. Martial, il réside dans l'offensive. Prenons conscience qu'on est la majorité. Prenons conscience que si on veut dicter la loi, on peut le faire, en fait. Ces gens-là, c'est une minorité. Et comme le disait la Boétie, qui vient du Périgord, de là où je viens, eh bien, finalement, notre misère, notre oppression, elle vient du fait que l'on dit oui. Parce que si on se prévait simultanément et qu'on dit non et qu'on va aller chercher et qu'on se dirige vers le Faubourg Saint-Honoré, eh bien, et si on le fait à des centaines de milliers simultanément, eh bien, ils n'auront pas le choix que de reculer. Et j'ai envie de dire une autre chose. Je sais que je pars un peu dans tous les sens, mais il y a matière à partir dans tous les sens avec la situation actuelle et les nombreuses urgences. Mais aujourd'hui, certes, il y a des gens qui perdent des yeux, c'est grave. Il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui se font matraquer, il y a des droits qui sont violés. Mais plus on attend, plus ce sera le cas. Plus on attend, plus ce sera compliqué. Et donc, il faut prendre la mesure de l'urgence. On va pas juste dans la rue pour s'y extraire, on va pas juste dans la rue pour revendiquer, on va dans la rue parce que c'est vital. Et je le dis notamment avec la question écologique en tant que jeunes. Ils sont en train de bousiller le monde. Ils détruisent tout, ils en ont rien à foutre de notre vie. Allons, les jeunes. Si demain, la planète a brouilles, il n'y a pas de souci parce que pour eux la seule chose qui a de la valeur c'est l'argent et qu'il faut agir à la hauteur c'est à dire que lorsqu'ils utilisent des armes de guerre contre nous, et bien on doit riposter et oui effectivement se défendre, laisser place à l'autodéfense populaire c'est une nécessité absolue et donc il y a des dates, il va falloir se mobiliser dans les jours qui viennent mais il y a aussi le cap du 1er mai le 1er mai c'est une journée qui est extrêmement symbolique elle symbolise la lutte depuis des siècles des travailleurs et des travailleuses qui se battent pour leur dignité, qui se battent pour leurs droits et moi j'aimerais que le 1er mai on se batte pour rendre hommage à toutes celles et ceux à tous nos ancêtres qui se sont battus pour conquérir de nouveaux droits, qui se sont battus pour leur dignité et leur honneur, qui se sont battus pour un monde meilleur, j'aimerais que à partir de, dans les jours qui viennent et le 1er mai, on se donne le défi Macron, ce mec insolent il nous a dit au début de son premier quinquennat venez me chercher, et donc moi je veux vous lancer un message les amis le 1er mai donnons-nous un objectif allons le chercher chez vous le 1er mai C'est parti ! C'est pas Bernard Arnault, c'est pas Bolloré, c'est ceux qui mettent les mains dans la merde. Et donc il va falloir allier intelligemment nos modalités de lutte, que ce soit la grève, que ce soit la danse, que ce soit le blocage, que ce soit toutes ces modalités de lutte là. Et donc faisant convergence, soyons intelligents, on est plus intelligents qu'eux. C'est une petite minorité. Le pouvoir c'est nous qui l'avance si on prend la décision de s'organiser, de discuter. On a cette force là et on va gagner, on va l'arracher la dictoire. On est là pour leur rappeler qu'on a tous des droits et tout le monde a sa place. Donc j'ai écouté un petit peu tout ce que tout le monde a dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été relevées. Je suis d'accord avec l'ensemble des choses qui ont été dites. Je résumerai simplement concernant la démocratie. Vous l'aurez pas, vous savez très bien qu'elle est défaillante depuis longtemps. Ils en jouent. Ils la maîtrisent du bout des doigts. Je dirais du bout de la tête, du bout des langues et du bout de la loi. Tellement elle est faite pour qu'ils puissent nous manipuler. Et essayer de continuer à gouverner sans nous demander notre avis au quotidien. Donc on n'est pas d'accord. On leur a dit. C'est pour ça qu'on est sortis dans la rue il y a environ presque 5 ans. Donc on n'est pas sortis dans la rue par hasard. C'est que c'est des gouvernances successives qui ont fait qu'aujourd'hui, elle est complètement défaillante cette gouvernance. et le droit du citoyen, la simple personne n'a plus les droits qu'elle doit avoir. On nous prend pour des enfants. On nous dicte ce qu'on doit faire. Mais derrière, eux, ils ont des objectifs qui sont des objectifs pour essayer justement de faire des profits pour eux. Et que nous, on soit à leur merci. On se taise. Et tout est fait d'ailleurs par rapport aux violences et tout. Donc je ne vais pas revenir sur toute cette étape. Il faut savoir qu'on est sortis aussi parce que, normalement, en politique, le pouvoir appartient au peuple. Et il y a des gens qui sont nommés, normalement, qui sont censés nous représenter. Ce qui n'est plus le cas depuis longtemps. Et s'ils ne font pas ce qu'il faut, le dernier avis revient au peuple. C'est-à-dire, on l'appelle le référendum. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il est compliqué à mettre en place. Ils ne souhaitent pas le mettre en place parce qu'il y en a qui y ont goûté et qui ont été éjectés. Il y a des exemples en politique. Et puis, lorsque les gens ne sont pas d'accord, ils le votent quand même. On a un exemple en 2005 avec l'Europe. Et donc, ça, ça signifie que, du coup, ils ont tellement de leviers pour manipuler les décisions et imposer les décisions à la population qu'aujourd'hui, on voit bien qu'elle est complètement défaillante et on ne peut plus compter sur elle. Donc, les camps intermédiaires, quand on est sortis dans la rue il y a plus de 4 ans maintenant, on s'est rendu compte que les camps intermédiaires étaient complètement mis à l'écart et l'ensemble des citoyens, ça se représente par l'abstention, n'ont plus confiance à ceux qui sont censés nous représenter. C'est-à-dire que ça s'appelle les camps intermédiaires. Donc, moi, j'étais dirigeant associatif. J'ai pu voir que quand Macron, il a été élu, son premier objectif, ça a été de détruire les associations en coupant toutes les subventions, en arrêtant la possibilité d'embaucher des humains, c'est-à-dire en arrêtant les contrats aidés, les contrats à venir. Et quand ils ont refait un redécoupage des territoires pour le Grand Paris, ils ont arrêté les appels à projets. Donc, ça fait que les associations sont mortes. À ce moment-là, la plupart ont coulé. Toutes celles qui avaient des salariés ont dû puiser dans leur caisse pour aller au bout des contrats de ceux qu'ils avaient embauchés. Donc, ça, ça signifie un enterrement des associations. Donc, quand j'entends Macron, je m'en rappelle dans un discours, dans son premier quinquennat, qui demandait « Posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour la France ? » Je suis désolé, mais c'est mettre à mal tous ceux qui sont militants, bénévoles ou activistes, par exemple, dans les associations ou dans les syndicats ou dans d'autres collectifs. Deuxième chose, on a été pas mal déçus depuis ces différentes gouvernances. Et nous, moi, en tant que citoyen, simple citoyen, je ne me retrouvais pas dans ceux qui étaient censés me représenter. Voilà pourquoi je suis sorti dehors, parce que je me suis dit, après tout, « J'ai pas le sentiment qu'on me représente, donc je vais me représenter tout seul. » Et tant qu'à faire, autant le faire dans la rue pour essayer de le crier haut et fort et de m'attaquer à la tête de ceux qui prennent des décisions pour nous, au quotidien, mais qui ne vivent pas les mêmes difficultés que nous. Et ça serait illusoire de dire qu'ils vivent sur une autre planète. Ils sont bien sur notre planète, sauf que leur intérêt, ce n'est pas les mêmes. Leur intérêt, il est pour eux. Et leur but, c'est de nous prendre toute notre énergie, tout notre temps, à des fins de pouvoir continuer leurs petites magouilles, leurs petits avantages et leurs privilèges. Troisième des choses, les syndicats. Donc on a pu voir qu'on a expliqué. On n'avait plus confiance aux syndicats, parce qu'il y a énormément de syndiqués qui attendaient des résultats depuis des années et tout le monde constatait qu'il y avait une régression des acquis sociaux, une régression de la qualité de vie, parce que tout ça, ça a des conséquences, et une réduction des services publics. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de crédibilité. Je ne dis pas qu'ils sont de mauvaise intention. Ils étaient de bonne intention, les syndiqués. Mais sauf que les gens qui étaient au-dessus étaient dans un tel confort et prenaient les mauvaises décisions, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc du coup, toucher en même temps des subventions d'État, passer des compromis, et du coup, on s'est dit on n'attend plus rien de tous ceux qui sont censés nous représenter. La seule solution, c'est de se représenter personnellement. Et c'est un droit. Quand on parle que le peuple, le pouvoir appartient au peuple, moi, je fais partie du peuple. Mais moi, tout seul, je ne peux rien faire. Et je pense qu'on leur a montré la voie et on a impulsé cette dynamique qui aujourd'hui, on peut le dire, a éveillé les consciences. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer les revendications du bien commun. C'est-à-dire que tout le monde attend dans notre quotidien. Et ça, ça concerne la grande majorité de la population française. Bon, on pourrait dire que c'est européen et international. Moi, je vois à l'échelle de là où je vis. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc, je me souviens aussi que du coup, comme on n'est pas entendu, il a fallu faire les choses. Aujourd'hui, je suis content parce que beaucoup de syndiqués débordent, débordent et prennent des méthodologies un peu plus radicaux ou radicales parce qu'ils en ont marre d'être dirigés par des gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et surtout qui n'ont pas les mêmes intérêts qu'eux. Et donc, comme ils ont des avantages, ils en profitent bien alors que tous ces gens sont dans l'attente depuis des années. On sait très bien qu'aujourd'hui, bon, les syndicats représentent environ 5 à 6 % seulement des travailleurs. C'est pas beaucoup. Le privé, aujourd'hui, il est muselé. la difficulté dans les entreprises privées de pouvoir s'exprimer, manifester, faire grève, c'est plutôt compliqué. Et on sait très bien que c'est la majorité de ceux qui font tourner le pays. Donc, ils sont majoritaires. Donc, c'est nous, c'est vous. Parce que ce pays, il tourne. Parce que tout le monde pratique, travaille, produit, fabrique, se lève. Je suis désolé, mais celui qui ne travaille pas aujourd'hui, bon, il est à la rue. Tout le monde, tout le monde est actif. Donc, ça concerne tout le monde. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai à dire, c'est qu'on ne peut pas revenir sur ce qui n'a pas été fait. Mais on peut envisager quelque chose d'un peu différent. Nous, on a montré la voie. On a essayé de montrer la voie. Où on est allé dans des meetings politiques. On est allé là où ils allaient pour essayer de se faire valoriser. On est allé devant des médias. On est allé en... Eux, ils appellent ça en sauvage. Nous, on appelle ça un peu en manifestation, un petit peu spontanée. Parce que sauvage, c'est un peu salopard de nous accuser des sauvages. Où, voilà, on est des citoyens. La Constitution nous donne ce droit de pouvoir le faire. Donc là, maintenant, il y a une date. Il y a une date. Bon, ils ont lancé des dates comme le 28. On sait très bien que, malheureusement, pour voir ce qui s'est passé jeudi, ça ne mobilise pas avec la même force. Et il faut savoir que le 1er mai, maintenant, il est acté. Eh bien, OK, on peut dire, ouais, c'est loin. Mais c'est loin, mais ça vous permet aussi de vous préparer. parce que, je vais vous dire, s'il y a un million de personnes qui manifestent à Marseille, un million de personnes qui manifestent à Lyon, un million de personnes qui manifestent à Nantes, à Bordeaux, à Grenoble, à Rennes, mais si tous ces gens-là font la démarche d'aller à Paris et de renverser ce gouvernement et de dire qu'on ne bouge plus, c'est terminé. Tous les essais qu'on a faits, on les a faits, ça fait 4-5 ans. Là, on commence, moi, je me lasse. Je me lasse d'aller toutes les semaines parce que, comme elle dit Priscillia et comme ce qu'on a vécu, chaque semaine, eux, ils se préparent, chaque semaine. Et puis, on en perd en route, nous. Ça dissuade. Et puis, on a du mal à vivre, on a du mal dans notre économie. Nous, on n'a pas de caisse de grève. C'est bien de supporter avec des caisses de grève. Moi, je connais beaucoup de gilets jaunes pendant 4 ans. Ils n'ont pas pu travailler tellement ils étaient impliqués. Ils n'ont pas regardé leur salaire. Ils ont fait ce sacrifice. Alors, OK, je sais que tout le monde a des responsabilités, tout le monde a des charges, tout le monde a des dettes. Mais ça peut aller vite si on est tous ensemble et on va tous à Paris. Arrêtez de rester dans vos provinces. Les télés, Macron, tout ça, ils s'en foutent. Venez tous à Paris. Retournez-les. Regardez-les. Vous voyez, par exemple, on a loupé quelque chose. Il y avait... Ils ont fait une réunion Renaissance. C'était samedi dernier. Ouais, moi, dans le 5, ils m'ont bloqué. Ils ont fait une réunion où ils se sont tous réunis avec tout leur cadre. Ouais, toutes les 12, hein. Ouais, non, en attendant, ils étaient tous là. On a loupé, cet événement-là. Parce que c'est ces lieux qu'il faut investir. C'est le jour où ils veulent faire quelque chose, on rentre dedans et on leur dit non parce que les décisions que vous prenez pour nous, c'est pas celles qu'on veut. Et on les réfute parce que vous êtes les seuls à en profiter et en plus, vous mentez à la population et vous avez un rôle et un devoir de déontologie, d'éthique, de probité. Et ça, si vous le faites pas, eh ben, on est là pour vous le rappeler. Et il y a des événements comme ça qu'il faut pas louper. Donc le 1er mai, il faut pas le louper et il faut que toute la France aille à Paris. Et puis je peux vous dire, si toute la France a pas à Paris et puis qu'on reste, c'est pas on se donne à 17h, ouais, je regarde mes horaires, non, là c'est bon. Et l'autobus ? Non, lundi on repart. Ouais, les bus qui repartent qui nous attendent. Non, 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 il faut y aller. Ouais, je sais, je sais, je vais passer la parole. Ce qui est important, c'est que venez tous à Paris ce jour-là et pensez pas que vous allez repartir. Si tout le monde dit on reste et on fait plier ce gouvernement parce que ce qu'on veut c'est pas ça, eh ben, croyez-moi que dans leur tête là, une journée, deux jours, ils vont pas tenir.